On s'était dit qu'entre la demi et la finale, on ferait un jeu de société pour se détendre et tout. Les filles trichent, voilà. Je balance direct Pauline et Anita. Anita Blas, Pauline Rambier, Astrid Guillard, Lisa Oratimus. Euh non, j'ai dormi avec. Si quelqu'un veut la prendre, je me bats, c'est mort. Je suis hyper contente, on est partie en trompe en fait du village, on a quitté le village directement. On n'a peut-être pas eu le temps de réaliser le fait de poser un pied ici, de venir ici, de se dire « waouh, il y a des gens qui nous ont regardés, qui nous ont soutenus » et de pouvoir le partager avec eux, c'est top. Donc retour un peu à la réalité mais encore sur un petit nuage. C'est clairement quand je mets la dernière touche sur l'Italie, la demi-finale elle était tellement intense. C'est la dernière touche, je me retournais, les filles sont en train de courir vers moi et on se serre dans les bras et on crie. On crie ensemble, on pleure ensemble et c'était vraiment très fort. On était vraiment comme une grande famille, on se voyait entre nos compétitions, j'ai reçu tellement de messages d'autres sports, des basketteuses, des handballeuses. On a regardé les compétitions, on est arrivés et moi je me suis levée quand même ce matin à 4h du mat pour regarder les sabreuses tirer, on a regardé la finale au judo. On se soutient les uns les autres et c'est très très fort et je suis hyper reconnaissante de faire partie de cette équipe de France. On s'était dit qu'entre la demi-finale on ferait un jeu de société pour se détendre et tout. Du coup on a fait un code name, ça nous a bien aidé pendant toute notre préparation. C'était très important les jeux de société, niveau cohésion d'équipe et préparation olympique je vous conseille, c'était très marrant même si les filles trichent. Je balance direct Pauline et Anita, mais voilà j'ai adoré tous les moments qui ne sont pas nécessairement des moments de compétition mais qui sont très très forts et que je n'oublierai jamais.